salut karim c'est inès de yago j'espère que tu vas bien j'aurai besoin de tes conseils parce que j'ai l'impression que c'est compliqué de recruter en ce moment je voulais savoir si tu avais des bonnes pratiques à nous partager et ben ça tombe bien que tu m'écrives maintenant parce que tu vois je viens d'être mandaté par un client dans l'hôtellerie pour justement essayer de l'aider à recruter sur des profils qui sont assez pénuriques mais en vrai si ça marche pour l'hôtellerie je pense que ça pourrait marcher sur n'importe quel métier donc si tu veux je te donne je te donne mes tips et puis tu vois du coup comment ça peut aider de ton côté ouais ben ça me semble parfait du coup est ce que tu peux me dire étape par étape en fait voilà comment comment tu as fait pour pouvoir toucher des profils difficiles à atteindre donc si tu veux moi je pense que ça va se faire en trois étapes en réalité la première étape c'est déjà de te poser pour savoir qui est ta cible précisément enfin qui tu cherches à recruter pour du coup savoir un peu sur quel type de réseaux sociaux tu vas tu vas te positionner la deuxième étape du coup c'est de passer à la création de contenu donc essayer de trouver un contenu un peu sympa un peu sexy qui va pouvoir être attiré du coup la cible de candidats qui t'intéressent et du coup la troisième et la dernière étape c'est une fois que tu as attiré ces candidats c'est justement de réussir à les recruter on va prendre du coup un job de réceptionniste dans l'hôtellerie donc c'est une cible qui est en réalité assez présente sur sur instagram donc on va essayer de réfléchir à de la création de contenu qui va être adapté pour cette cible en particulier donc on pourrait essayer de réfléchir à cinq contenus un qui va être dédié aux valeurs de la boîte un contenu qui va être dédié peut-être à l'expérience collaborateurs en interne un peut-être sur un événement informel qu'on aurait pu qu'on aurait pu faire un qui serait dédié peut-être aux produits ou aux services bref on peut essayer de réfléchir du poids à plusieurs à à plusieurs contenus comme ça qu'on va essayer de créer pour attirer ces fameux candidats du coup tu vas tu vas créer ton contenu donc là tu vas aller alors où tu es graphiste tu maîtrises de ouf photoshop indesign et du coup la vie est belle si c'est pas le cas je t'invite à aller créer un compte sur canevas c'est gratuit il ya plein de temps plate du coup tu as plus qu'à charger ton logo les couleurs que tu utilises en général dans ta charte graphique et tu as plus qu'à balancer tes meilleurs visuels puisque insta du coup c'est visuel donc il faut les trucs les plus stylés possible pour attirer nos fameux candidats juste une petite question étant donné que on n'est pas forcément voilà créateur de contenu quand on recrute est ce que tu as une idée de quelle est la fréquence à laquelle il faut diffuser ces différents visuels tout dépend du réseau social que tu utilises là on parle d'instagram je pense que du coup se prévoir un espèce de planning édito sur un mois c'est très cool on a cinq contenus donc peut-être étaler sur cinq semaines un par semaine tu essaies de publier peut-être plutôt plutôt en fin de journée enfin sur l'heure à laquelle tu sais que ton audience va être présente et puis ensuite tu analyses en vrai tu peux test and learn du coup tu t'essayes et puis tu analyses et la dernière étape du coup c'est la conversion donc c'est maintenant que tu as attiré des candidats potentiels comment tu les fais postuler à ton offre pour convertir on a deux possibilités là ça y est du coup tu as créé du contenu donc il ya un petit peu d'interaction sur sur tes postes avec potentiellement des candidats qu'on like et qu'on peut être commenté ces fameuses publications deux possibilités s'offrent à toi ou alors tu vas du coup me mettre un lien en premier commentaire en commentaire avec l'annonce du coup avec le ou les postes que tu as pour voir deuxième possibilité tu vas tout simplement une fois que tu as fini de poster des cinq contenus et bien le sixième contenu ce sera le contenu on recrute avec du coup un visuel indiquant du coup le poste que tu as pour voir dans l'entreprise et du coup le but ce sera encore une fois de convertir avec ce sixième poste tu as les deux possibilités ok karim c'est super clair merci beaucoup quel est le finalement le héroïe donc le retour sur investissement qu'on peut attendre de ce type d'action tu vas vraiment avoir deux deux types de héroïe vraiment qualitatif quantitatif quantitatif tu vas peut-être avoir plus de candidatures plus d'autos de trafic sur sur ton site sur tes annonces avec du coup potentiellement plus de candidats et le côté qualitatif c'est forcément tu vas faire parler de toi de ton business de tes équipes de tes valeurs de ton produit et donc même si c'est pas en tant que tel un point chiffré qu'on peut qu'on peut vraiment quantifier bah c'est excellent en vrai pour ta marque employeur merci karim c'est super clair merci d'avoir pris le temps de partager cette méthode avec nous et puis à très bientôt et puis à très bientôt et puis à très bientôt